Alors, passons maintenant à l'explication de la leçon d'aujourd'hui. Donc, à quoi sert la virgule ? Donc, je dois maintenant savoir pourquoi on a besoin de la virgule. Alors, vous avez le choix entre un yaourt, ça c'est le premier exemple. Donc, vous avez le choix entre un yaourt, une compote, une banane et un gâteau. Les élèves se mettent en rang, entrent en classe et s'assoient en silence. Alors, regardez la première ligne. Vous avez le choix entre un yaourt, une compote, une banane et un gâteau. Alors, pour dire quatre choses, donc qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant ? Je voulais vous dire que vous avez le choix entre quatre choses. Quelles sont ces choses-là ? Donc, on a le yaourt, la compote, la banane et le gâteau. Donc, vous avez le choix entre quatre choses. Donc, au lieu de dire vous avez le choix entre un yaourt et une compote et une banane et un gâteau, donc d'éviter la répétition de « et » à chaque fois, je mets juste une virgule. Alors, je dis, vous avez le choix entre un yaourt, une compote, une banane et ce qui reste, donc le quatrième composant. Donc, ce n'est pas la peine de mettre aussi une virgule et à la fin, je mets le dernier mot. Mais quand je mets le dernier mot, je mets « et » et je vais écrire le quatrième choix. Alors, pour la suite, les élèves se mettent en rang, entrent en classe et s'assoient en silence. Donc, je voulais vous transmettre trois idées. Les élèves, premièrement, se mettent en rang, deuxièmement, ils entrent en classe et troisièmement, s'assoient en silence. Donc, au lieu de dire les élèves se mettent en rang et entrent en classe et s'assoient en silence, donc, comme je vous ai dit, que pour éviter la répétition de « et », j'écris « les élèves se mettent en rang, virgule, entrent en classe et s'assoient en silence ». Donc, puisque « s'assoient en silence », c'est la dernière action, donc j'écris « et » avant cette dernière action, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cet exemple ? Que, bien sûr, on est en train de dénumérer. Alors, comme vous avez dans la première ligne, vous avez le choix entre un yaourt, une compote, une banane et un gâteau. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de dénumérer des choses, bien des aliments. Alors, donc, pour éviter, comme je vous ai dit, pour éviter la répétition de « et » à chaque fois, je mets juste une virgule. Et à la fin du mot, bien, avant le dernier du mot, je mets « et ». Alors, on conclut qu'on utilise la virgule pour séparer les mots, oui, ou les groupes de mots quand on est en train de dénumérer. Voilà. Donc, c'est ça la conclusion. Pour le deuxième exemple, alors, suivez avec moi. Alors, « Près des pôles, il fait froid toute l'année. Pour limiter la pollution, les automobilistes doivent réduire leur vitesse. Avec un bon esprit d'équipe, on peut espérer gagner la coupe. » Alors, regardez la première ligne. « Près des pôles, il fait froid toute l'année. » Alors, « Il fait froid toute l'année. Où ? » Donc, c'est « Près des pôles. » Alors, « Près des pôles », c'est une expression qui indique le lieu. Donc, il répond à la question « Où ? » Passons maintenant à la suite. « Pour limiter la pollution, les automobilistes doivent réduire leur vitesse. » Alors, pourquoi les automobilistes doivent réduire leur vitesse ? Pourquoi ? C'est pour quelle raison ? Quelle est la cause ? C'est pour limiter la pollution. Donc, cette expression, ou bien ce groupe de mots « Pour limiter la pollution », c'est un groupe de mots qui précise la cause, ou bien la raison. Donc, c'est une expression qui répond à la question « Pourquoi ? » D'accord ? C'est parmi les précisions qu'on a vues dans la leçon de la grammaire. Ensuite, on a « Avec un bon esprit d'équipe, on peut espérer gagner la coupe. » Alors, comment on peut espérer gagner la coupe ? C'est « Comment ? » « Avec un bon esprit d'équipe. » Donc, cette expression, bien ce groupe de mots, il indique quoi ici ? Il indique, puisqu'il répond à la question « Pourquoi ? » Pardon, puisqu'elle répond à la question « Comment ? » Donc, automatiquement, il indique la manière, d'accord ? Bien la façon. Donc, c'est « Comment ? » D'accord ? Donc, à chaque fois, regardez qu'à chaque fois que je dis une expression de précision, que ce soit une expression de précision qui indique, par exemple, ou bien qui précise le temps, ou bien qui précise le lieu, ou bien qui précise la manière, ou bien la cause, donc je mets une virgule et après j'enchaîne, ou bien je continue la phrase. Donc, qu'est-ce que je peux conclure du deuxième exemple ? On peut conclure qu'on utilise la virgule pour séparer la partie qui dit « Où, quand, comment et pourquoi ». Donc, la partie, ou bien le groupe de mots qui précise, qui précise, ou bien qui donne des précisions à la phrase sur le temps, ou bien le lieu, ou bien la cause, ou bien la manière. Donc, je dois le séparer par une virgule. Et après, je continue la phrase, la suite de la phrase.